Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arian Sur la troisième vidéo sur l'analyse de la patch note de la 5.0 sur server US De première on avait parlé des personnages et la seconde des zones Celle-ci va pouvoir déjà commencer à parler des instances et puis on verra après où ce qu'on en est Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos des instances de cette mise à jour ? Il y a 4 nouvelles instances Donc, hop, ces 4 nouvelles instances sont de niveau 66+, sont toutes des instances à 6 joueurs Et ne demandent pas de requis particulier autre que peut-être 66+, pas de quête d'arcée ou quoi qu'est-ce ? Alors ces 4 instances, pardon Bon, il y en a 3 qui sont sur la map directement, on les voit, c'est génial Il y en a une par contre qui est ici dans la tour d'éternité Alors la tour d'éternité, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est une zone instantiée Donc on va aller voir Enfin une zone instantiée, c'est même pas une zone instantiée en fait Parce que, ben tous les joueurs qui rentrent, on les y croise dedans quoi Donc on peut y rentrer Par là Hop Et dedans, on a une zone où on peut croiser d'autres joueurs, j'en ai croisé Bon, visuellement pas là Et à l'intérieur de cette zone, il y a ici Enfin on le voit sur la map, sur la mini-map Il y a une instance, donc qui s'appelle, hop, les archives de l'éternité Et donc voilà, l'accès se fait donc par cette zone Et donc c'est une instance à 6 joueurs Voilà, qui ressemblent quand même vaguement à la... A... Allez A l'instant, ce qu'on avait fait lors de la mission Pour justement passer au niveau 66 Enfin la mission Quand on est d'arriver dans cette zone Quand on a poste 65 en fait Enfin bref, les missions par lesquelles on a démarré Avec cette extension On avait une partie Qui se passait Dans une zone instantiée Et ça ressemble beaucoup à ça Euh... Ça c'est pas forcément la même chose Mais ça ressemble beaucoup Donc voilà A part ça, que dire de plus sur cette instance là Que visiblement Alors elle est notée La plus difficile Euh... Impressence Elle est notée comme étant la plus difficile pour le moment Bon Bah à voir quoi Euh... Voilà Rien de plus de particulier à dire sur cette instance là Je regarde quand même ce qu'il y a de marqué Non, non Nous sommes rentrés dans les détails de l'histoire Alors tout ce qui est nom d'entrée Tout ça j'en parlerai pas Vu que Euh... Chaque éditeur fait un peu la... La sienne Si on est néophyte, pas néophyte Si on a un pack boost ou pas Tout ça Tout ça change Donc euh... Bon j'en parlerai pas spécialement J'en parlerai pas spécialement Voilà Je vais y arriver Autre instance Donc Les trois autres se trouvent sur la map Euh... A disposition à CD8 Sachant que D'ici où on est Il y a un flag directement Qui les amène devant l'instance Donc euh... Voilà Et ceux-là sont très proches De la sortie de... De la... Des sorties de... Allez De la base de départ On va dire Donc voilà Alors à savoir que ces trois autres Ces trois instances là Donc les trois qui restent ici Donc Drakensleer 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 Pardon Euh... Théobomos, Testchamber Et Admafall Sont Euh... Sont inspirés en fait D'anciennes instances Bah alors déjà Rien par le nom Théobomos, Testchamber Et Admafall Bon Adma on se doute que c'est basé sur Adma Théobomos, Testchamber Que c'est basé sur le Labo de Théobomos Euh... Drakensleer Bon ça par contre Il faut le savoir Mais Oups Euh... C'est pas ça Bon bref c'est pas grave Il semblait que le nom français Il s'est passé que Dropknear Peut-être Alors KV Dropknear Non J'aime pas J'aime pas KV Dropknear Enfin bref c'est pas grave Euh... Donc voilà Ils sont très inspirés de ces De ces De ces De ces anciennes instances là Sans être la même chose Euh... Alors Pour le moment Euh... Je vais visiter que Drakensleer Drakensleer Et Admafall On ira voir Euh... Théobomos Tetchumber Juste après Euh... Normalement Pendant que je parle Je blabla Je dis de la merde Euh... Je mets des Des vidéos Montrant Drakensleer Drakensleer Et euh... Admafall aussi Donc Drakensleerer En fait Pour Pour essayer de D'expliquer un peu la chose De ce que j'en ai vu du moins Juste vu Parce que j'ai pas de test En groupe Ni quoi que ce soit J'y suis allé dedans Juste pour voir comment c'était Et c'est tout Euh... On a Euh... Il faut s'imaginer En fait La... En vidéo Ça sera vu La salle de boss De... De Drakkenir Dans Bakarma Donc ce sera pas Bakarma Mais c'est pas grave Vous avez le boss Au milieu Et autour du boss Alors il me semble que c'est 3 Euh... 3 générateurs de bouclier Avec autour Du générateur 3 autres mobs Donc le but du jeu J'imagine C'est des pop les mobs Des pop les générateurs de bouclier Et des pop le boss Donc on se met en haut C'est ça Euh... A savoir que On peut aller Diretement taper le boss Ben c'est effa à rien Alors on voit qu'il réagit Mais euh... Mais il renvoie pas de coup En fait Il vous tape pas Ni rien Et il est en fait Il est immunisé Au début Tant que les générateurs de bouclier Sont pas cassés Forcément A savoir qu'on peut taper les générateurs Sans aggro les mobs Qui ont autour Mais Par contre Euh... Dès qu'on tape les générateurs J'en ai fait l'expérience Euh... Il y a un petit troupeau de mobs Qui arrivent Non élites toutefois Mais Qui vous défoncent Sagement la gueule En vous disant Attention faut pas faire ça Donc voilà C'est ce que j'en ai vu l'instance Euh... A savoir Bon il y a la... La... La salle De Bacarma en fait Au milieu Avec deux espèces de couloirs Comme des petites salles au bout Alors est-ce que ça sert à quelque chose Je ne sais pas Bon voilà Moi j'ai vu que Ronde tout au début J'ai tapé un mobs Je me suis fait défoncer Ça m'a suffit Euh... Ensuite Adma Foll Alors là C'est très largement aussi Inspiré de La forteresse d'Adma Euh... En fait Là par contre Ça s'inspire plus Bon alors Faut un peu connaître Quand même Adma Mais Quand on rentre d'Adma On a d'abord Une petite salle Où on pop Et après on a une grande salle Avec des pliés Et un couloir à droite et à gauche Euh... En fait C'est comme si on est marré Au bout d'un de ces couloirs Bizarrement Et c'est les couloirs en fait Où il y a le nommé Qui lutte la clé Pour aller à la princesse Et... On démarre dans un de ces couloirs Pour comment on arrive là Je ne sais même pas Je ne me souviens même pas C'est une porte derrière nous Quoi qu'est-ce C'est pas grave Et il y a une quantité de mobs Assez impressionnante Euh... J'ai bien une vingtaine Et euh... Donc il faut traverser Cette première salle déjà Bon après Il y a moyen quand même En faisant doucement Nous on l'avait fait à deux On avait testé un peu Tranquillement Ça se fait Donc je ne pense pas C'est des instances très compliquées À part peut-être La tour de l'éternité Et la... Peut-être celle-ci Avec le... Drakens... Drakensir C'est l'air Qui est peut-être un peu plus compliqué Que les autres Les deux... Les deux... Téo et moi C'est un mob Pour moi je ne pense pas Sur des instances très compliquées Mais pour revenir à un mob Euh... Donc première salle Il y a quand même beaucoup de mobs Seconde salle Il y a aussi pas mal de mobs Et avec la princesse Aussi dans un coin Après Je ne suis pas à l'éploie Donc je ne sais pas du tout Mais les instances On l'a quand même très petites Il y a 3-4 salles Peut-être 5 ou 6 Mais maximum quoi Donc il y a quand même Avec un bon concentré de mobs Après voilà Je pense que l'anma Attaïbomo Je ne demande pas Un stuff de ouf Mais... Mais voilà Et pour Tébomo Stash Chamber Je ne suis pas encore allé Tout simplement Parce qu'on le voit là Euh... Alors autant Drakensir Sillaire A un certain nombre d'entrées Bon là il y en a 3 Mais bon je ne veux pas spécifier Euh... Mais il n'y a pas d'autres restrictions Alors que ces deux Euh... Soit Adma Ou Tébomo Il y a des jours d'entrées spécifiques Pour y aller Euh... Alors pour... Pour Adma Ça va être le lundi Le mercredi Et le vendredi Et pour Tébomo Ça va être le mardi Jeudi Et samedi Le dimanche Si repos Donc euh... Donc voilà Donc il y a des jours spécifiques Un peu comme les instances Qu'on a en ambis inf Alors est-ce que ce sera Exactement la même chose Chez nous Je ne sais pas Mais ici ça marche comme ça Donc voilà Alors on va aller voir maintenant Euh... Tébomo C'était Chamer Voir un peu Quelque ça Je ne sais absolument pas Donc ça va être Mode découverte complet Et euh... Voilà On va voir ce que ça donne Alors on va voir quand même Que les instances Sont relativement proches De la base Là j'y suis Oula J'ai un peu de phrase Je pense que le double compte Aide pas trop On va prendre un petit pare-chocos Histoire d'aller un peu plus vite Quand même Il y a une faille juste derrière En plus Oh Ça fait sale Et on va voir ce que A quoi ça ressemble Ce que A quoi ça ressemble C'est tout à fait français Ah Ok Oula Très bien Alors ça ressemble beaucoup A la bibliothèque En fait Qu'on a A la fin De la beauté de Vosmos Avec Je ne sais plus comment ça s'appelle La meuf là Euh Bon voilà Donc Un peu comme Anma Pas mal de bosses Donc celui-ci Qui permet J'imagine De la porterie derrière Donc Un petit clean tranquillot A faire Tout doucement Il va y aller quand même des sacs Après Je pense avec Gros stuff Niveau 75 Bien stuff Il y a au moins Il faut aussi dans le tas Alors qu'est-ce qu'on a Ouais en fait Ils ont repris clairement Une partie de la beauté Au Qui est donc la bibliothèque Avec le petit couloir qu'il y a là La salle Où en fait En théorie Je ne sais pas si on peut dessiner Si on peut dessiner En théorie On arrive par là Avec l'ascenseur Qui est ici Ici Alors attendez Je ne sais plus C'est le premier Je crois que c'est le premier On repart Vers la salle La salle de Mario Comme on dit d'habitude Et voilà Donc Moi j'imagine Qu'ici il y a plein de mobs Je ne vais pas pouvoir Trop m'en approcher Et la base De La La salle Du boss de Trivra Qui a l'air D'y ressembler Quand même Plutôt vaguement Mais en plus Défoncé Quoique Je ne sais pas Ici l'orbe rouge Ici l'orbe bleue L'orbe jaune et verte Donc il est un peu Défoncé Quand même Donc voilà C'était vraiment Voir à quoi ça ressemble Et Donc voilà Ça ressemble à ça Pour moi je ne sais pas plus Je ne vais pas m'amuser Specialement à Pouche C'est dimanche 67 Donc je pense que franchement En gros pour 65 Ou 65 Ou pour 66 Plutôt Il y a moyen de faire L'instance Alors nous on l'avait fait à deux On l'avait fait à Noma donc Un mob Genre Bon pas celui-ci Parce que c'est un boss Mais genre celui-ci Je crois que c'était 2 millions d'xp par mob Donc là il y a peut-être moyen de pecs Parce qu'il y a quand même Pas mal de mobs Donc voilà Que dire de plus sur les instances Pas grand chose Je crois Bon aussi il y a quelques fixes Machin de ça Mais c'est pas On s'en fout Bon rien de vraiment important Donc concernant les instances C'est tout Donc je vais regarder un peu Où on en est de la vidéo Et puis on se retrouve Au niveau de la base Pour soit conclure Selon le temps Je pense qu'on n'est pas très très long Mais peut-être pas plus mal Remarquez Ou alors on parlera peut-être Un petit peu de l'interface utilisateur Des modifications qu'il y a eu Sur ce A plus Et que Donc on a à peu près Une bonne dizaine de minutes Je pense On a largement le temps De parler de l'interface Il n'y a pas non plus Enfin il y a Il y a quelques grosses modifications Mais Mais ça devrait aller Relatément vite Je pense Alors déjà L'interface Qu'est-ce qu'on a Graphiquement Ça n'a pas vraiment changé Bon Il y a ça Qui a changé L'espèce de couronne De laurier Ou de je sais pas quoi Qu'on a autour de notre portrait Maintenant Bon Ça permet de Différencier Des 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 débats Qui ne sont pas 66 et plus En dessous On va dire que C'est les petits débats Enfin bref Donc ils n'ont pas droit A ce joli Ce joli portrait Un peu différent des autres Enfin celui-là du vrai Sinon L'interface Qu'est-ce qui a changé Là non plus Il y a des nouveaux trucs Mais justement On va y venir Maintenant Dans l'inventaire On peut cliquer sur un item Par exemple Un parchemin Et on a Un menu Qui s'ouvre Un menu contextuel Alors ça va dépendre Les différentes options Qui va y avoir On va dépendre en fait De l'item que c'est Du type d'item que c'est Forcément si c'est une armure Par exemple On n'aura pas la même chose Qu'une potion Donc voilà Donc les potions Alors La chaîne C'est pour link Dans le chat La petite main C'est pour utiliser Alors ça je ne sais même pas Ce que c'est censé représenter Des bûches Deux bûches Je crois On va dire ça C'est pour splitter Pour séparer Et la problème Bien sûr Pour détruire Et au niveau Des items De stuff On a pareil Pour équiper Pour enchanter Ou modifier Ça je reviendrai juste après Pour preview Donc c'est l'aperçu Donc visuel Et également Pour détruire Donc voilà Donc c'est un petit menu contextuel Qui ma foi Pas forcément négoï Juste un clic gauche dessus Ça suffit On fait un clic gauche Et on a On a le menu contextuel Qui sort Voilà Très Très pratique Je trouve Alors il faut faire gaffe Oh je n'ai pas vu ça Ah d'accord On peut équiper à droite Ou à gauche Vous voyez Je découvre des trucs Alors les armes Du coup Non ça c'est une masse Mais je ne veux pas trop Vous montrer ce que c'est Ah oui d'accord On peut équiper à droite Ou à gauche Comme ça Ça c'est pas mal Ça je trouve Ça c'est vraiment pas mal Parce que du coup Euh Ah non c'est très bien Je trouve Pour les bijoux Ok ok Ah c'est fat Je trouve Le mec il s'est spand De pas grand chose Mais D'accord Ok Ah non non C'est très bien Moi j'adore ça Je trouve pour équiper les bijoux C'est peut-être Plus pratique C'est peut-être Mais après Peut-être On dirait C'est de la merde Mais non non Très bien Très bien Alors si c'est un truc À ouvrir D'accord On a juste au moins de choix D'accord Voilà Donc voilà Ce petit menu contextuel Qui est pas mal Qui est plutôt sympa Après chacun l'appréciera Peut-être on manipulera les items Comme on faisait avant Qui est droit Machin Mais il existe Et puis voilà Autre chose Qui est Je pense C'est l'une des plus Roses modif Niveau interface Et niveau gestion De certaines choses Ça va être La fonction Bon Allocate essence On l'a vu C'est pour mettre Les points d'essence Qu'on a Sinon après Je pense pas Qu'il y a grand chose De nouveau Dans tous ces menus là Je vais vérifier Mais quand même Non 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 À part bien sûr Celui-ci Donc Modifier enchanté C'est l'une des grosses Modifs D'interface Qu'il y a C'est-à-dire Ça 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 va vous permettre De gérer La plume Enfin Tout ce qui Ça concerne Tout ce qui Pour modifier Ou enchanter Vos items Alors On a Je vais partir Dans haut Et puis aller en bas L'enchantement Donc bien sûr Pour enchanter Omega enchanté Donc c'est les pierres D'enchantement Toutes puissantes Pour mettre Des pierres de mana Pour mettre Des pierres divines Pour mettre Tempering C'est les Les serons de réévaluation L'idiane Retuning C'est les Les parchemins De reset de stats Augmentation Conditionnement Ce qu'on se dit C'est le conditionnement De l'augmentation Comme mon bâton Il y a du conditionnement Donc voilà Si jamais On a l'item Qu'il faut Pour Reconditionner On le met là-dedans Et c'est bon Enchantement Extraction Alors en fait Ça c'est pour Des tout simplement A savoir que Les outils d'extraction Ne sont plus vendus Au PNJ Ce que vous avez Vous pourrez Les revendre Au prix d'achat Normalement Donc voilà L'extraction Se fait maintenant Comme ça On n'a plus besoin D'outils C'est pas plus mal Mais il faut toujours Payer Et surtout que le prix Voyez là C'est une orbe Niveau 63 On s'en fout 20 000 kila J'ai un truc Beaucoup moins Au level Je crois J'avais un truc Je l'ai déjà Dès Je n'en sais rien Mais en gros N'importe quel Level De l'item Ne va rien changer C'est toujours C'est toujours 20 000 kila D'ailleurs Je ne peux pas Le Dès C'est un truc De quête Ça ne me trompe pas Ça non plus Je ne peux pas Le Dès Je ne peux pas Le Dès Un truc Un peu Ça je peux Le Dès Même pas Bon C'est tout Des vanions Forcément Je n'ai rien D'intéressant Donc je ne peux pas Faut le temps Même je pense Que celui-ci Je ne peux pas Le Dès Je ne peux pas Le Dès Non Je ne peux pas Le Dès C'est le truc De 20 000 kila Donc le Dès N'importe quelle pièce Que ce soit C'est 20 000 kila Donc c'est plus cher Qu'avant Le Dès Bon après C'est 20 000 kila Ce n'est pas non plus Un truc de mort Mais c'est pas grave Extraction De points d'abysso Teinture Wrapping C'est l'emballage Donc certains items Qui sont emballables Mais bon C'est vrai Que ce n'est pas un truc Qui je pense Chez nous Et pas trop répandu Du moins Moi je ne l'ai jamais fait Et Release Stool Binding C'est pour Remettre un lien d'âme Sur un item Alors ça pour le moment Je n'ai pas encore regardé Donc il faut Visiblement Une pierre De 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 Des liages d'âme On va dire Enfin je vais l'appeler comme ça Ça pour le moment J'en parlerai dans la partie item Sûrement dans une autre vidéo Parce que déjà Il faut que j'aille voir Ce que c'est Comment c'est Où c'est que ça s'achète C'est marché midi Pour le moment Je n'en sais rien Mais on pourra en fait Sur certains items Sûrement pas sur tous Mais enlever le lien d'âme Qu'il y a Par exemple C'est pareil J'ai que des trucs À la con Ça c'est quoi ça J'ai rien en fait J'ai rien pour expliquer Mais en fait Le lien d'âme Tout le monde sait ce que c'est Donc voilà Donc c'est la plus grosse partie De modif d'interface C'est ça Et ça regroupe tout D'un côté C'est pas plus mal Au moins On a tout là Et puis voilà Donc on met un item Je reprends celui-là Mais Bon pour l'extraire On clique dessus Je le prends dessus là Oui Ça change J'ai envie quand même De garder des items Pour des exemples plus tard C'est pas grave Moi je laisse celui-là Par exemple Voilà On clique dessus Yes Et voilà Donc on obtient Des pour De ça J'en parlerai plus tard Dans la partie Dans la partie Item justement On peut après Enchanté derrière Bon là Je peux rajouter Que des d'hygiens Sur celui-là Bon En plus je crois J'en ai pas en stock J'en ai pas là J'en dois en avoir Quelque part Et encore Je n'en ai pas sûr Qu'est-ce que je peux vous montrer Les pierres de mana Peut-être Enfin voilà Au principe Vous l'avez compris On peut mettre Les pierres de mana On peut définir le nombre On peut mettre Les suppléments C'est ça Les suppléments de tiertissage Je cherchais le nom J'étais pas sûr du nom En fait Lydian Enfin voilà On peut tout gérer En partir de là L'enchantement Alors moi je regrette toujours L'enchantement Je comprends pas pourquoi On peut très bien définir Les pierres qu'on veut mettre Mais on peut pas définir Le nombre de trail Qu'on veut Bon ça après Ça va peut-être Ça a raison Donc voilà Que dire de plus Mais pas grand chose Sur l'interface C'est grosso modo Ce qu'il y a Ça je l'ai montré Vite fait Tout à l'heure Mince Hop Infoinstance Le fait qu'ils ont rajouté Des nouvelles couleurs Pour notifier Le degré de difficulté supérieur Là il n'y a rien De particulier Et puis Et puis voilà Après il y a différents Petits détails A droite à gauche Mais j'en parlerai pas plus Notamment qu'à la juive Ils ont rajouté Une catégorie pour les ailes Mais enfin voilà Plein de petits détails Après Autres qui Je trouve Ne sont pas forcément importants Là je vais montrer Le plus important Sur ce Et bien voilà C'est tout pour Pour cette vidéo Prochaine fois Il restera les items Principalement Et il restera que ça Et il y a quand même Il y a quand même De quoi parler Donc Donc voilà Sur ce Je vous dis à la prochaine Et ciao Oh 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 oh